Ce soir, Montréal.tv est à l'ouverture très attendue du restaurant La Petite Grosse en plein cœur du centre-ville de Montréal. Un restaurant qui nous propose une cuisine généreuse dans un décor chaleureux. Pourquoi vous avez choisi le nom La Petite Grosse? La Petite Grosse, c'est... Au fait, ça fait référence à un plat. OK. OK. C'est un plat. Une grosse boulette de viande et avec des pâtes. Donc, on a pensé à appeler ça La Petite Grosse. Et puis, c'est pour un peu avoir un peu de plaisir et attirer un peu d'attention aussi. Le décor est vraiment, très magnifique. C'est festif. C'est festif. Qu'est-ce qui vous a inspiré ça? Bien, c'est un peu... Moi, j'aime tout ce qui est éclectique. Un mélange de tout. Des fins, des... C'est ici. C'est le Cirque du Soleil. Voilà. Mais ici, est-ce qu'on peut faire des 5 à 7? Oui. On fait des 5 à 7. Et je dis, c'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. La Petite Grosse, c'est ça. C'est festif en tout temps. On est des malades du festif. Alors, qu'est-ce qu'on veut retrouver sur le menu ici? Bien là, on a travaillé très fort avec le chef d'avoir un petit peu des assiettes pour tout le monde. C'est très un menu, on peut dire, comfort food. Alors, on trouve des burgers, des poutines, mais aussi healthy, on peut dire, avec des grosses salades. Des tartars parce que tout le monde aime des tartars. Alors, il y a vraiment un petit peu pour tout le monde. Puis aussi, à cause qu'on est proche du Centre Bell. Alors, pour les gens qui viennent ici vite, on a des choses très vite, comfort food, comme des aides de poulet ou des nachos. On va avoir des spéciales chaque jour. Un petit peu, toujours un petit peu différent, toujours avec un twist. L'ambiance, c'est quoi l'ambiance? Bien, en fait, l'ambiance est si grosse. On veut que ça soit vraiment convivial, que tout le monde soit inclus, que ça soit les enfants, les plus vieux. On veut vraiment que tout le monde se sente aimé. C'est chaleureux. On va avoir les matchs de hockey. Donc, vous avez le souper. Après ça, on a trois étages. Donc, une fois que le souper est terminé, on embarque sur le party. Et c'est pour avoir une grosse terrasse à l'extérieur? Absolument. Donc, on a déjà une capacité d'environ 500 personnes. Une fois qu'on va ouvrir la terrasse, ça va être immense. On va avoir un barbecue. Donc, soyez prêts pour été 2017. La petite grosse, ça va se passer.